Bonjour belle-homme, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Alors, moi ça va bien. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a trois cartes qui sont tombées. Et on te dit Pour commencer à pratiquer, je dois me quitter du milieu et laisser que mon esprit me guide, que mon moi supérieur me guide, tu vois. Voilà. Que ton cœur te guide. Ça brille un peu. Alors, j'entre dans la foi, petit à petit, pas à pas, un pas devant l'autre, tu vois. Grâce à ta foi, tu seras sauvé. Grâce à ta foi, tu verras l'impossible ou l'impossible se rendre possible. Le miracle s'accomplit. Quand j'introduis la... Attends, comment on te dit ça ? Quand j'introduis la joie dans la situation, je change ma fréquence vibratoire de tout ce qui arrive autour de moi. Et ça, c'est très important. Et si tu veux, tu te cherches l'échelle de la conscience du docteur David R. Hawkins. Et tu verras, c'est intéressant de regarder le chemin. Quand tu es, tu te sens triste, coupable ou... Ben... Ah, comment on dit ça ? La rage, l'audio, non ? Attends. Les rancœurs, les jalousies, tout ça, ça vibre au-dessous. En-dessous de 200, tu vois. En-dessous de 200, tu ne peux rien manifester. De bon. Pour pouvoir arriver à vibrer en 200, il va falloir... Ben... élever son énergie, élever son taux vibratoire, peut-être pardonner aussi. En fin de compte, quand on ne pardonne pas, on ne se fait du mal qu'à nous-mêmes. Quand on garde des rancœurs, c'est qu'on n'a pas pardonné. Qu'est-ce qu'on se fait ? Ben... On se bloque le chemin à nous-mêmes. C'est pas pour les autres, c'est pour soi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est très important. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, parce que ce n'est pas toujours facile, de toute façon, il y a toujours le moment pour tout, il y a une étape pour tout, non ? Tu peux toujours demander de l'aide. Hein ? Tu as le droit de demander de l'aide à la source, à l'univers, qui t'aide à pardonner, qui t'aide à élever ton taux vibratoire. Imagine que ton... Toutes tes pensées obscures, négatives, qui t'empêchent d'avancer, ben, elles s'en vont comme un nuage, tu vois, comme une fumée noire, et que la lumière la remplace pour faire de la place pour de nouvelles choses dans ta vie, pour pouvoir avoir de nouvelles choses dans ta vie. Tu vas devoir vider cette mallette-là, cette valise qui est trop chargée. Tu ne peux pas partir en vacances, tu ne peux pas partir avec une valise de linge sale, remplie à ras-bord. Non ? Tu ne peux pas, tu es obligé de la vider. Alors, vide-la et évidemment, n'hésite pas à sentir tes émotions et être honnête avec toi-même puisque ben, en se les cachant soi-même, en fin de compte, on ne fait que les refouler et puis c'est c'est pareil, c'est de la résistance, c'est du blocage et rien ne change et rien n'avance. Donc, les reconnaître, se reconnaître, reconnaître que ben oui, ce n'est pas que du brillant, on a aussi des ombres, ce n'est pas grave, on est tous parfaits comme on est, de toute façon, imparfaitement parfaits. Voilà. Et aime-toi le pack entier, tu vois. Déjà, quand tu es toi, tu t'aimes à toi-même avec tout le pack entier. Ben, c'est à ce moment-là que tu pourras aimer les autres aussi, d'un amour inconditionnel. En premier, c'est pour toi. C'est pour toi. Ah. Voilà. Donc, tu vois, quand tu te mets de côté, non, tu mets ton mental de côté, l'ego de côté, le juger, toutes les situations de côté, quand tu donnes tout le pouvoir à ton moi supérieur, tout s'assemblent, tout s'alignent, tout se solutionnent, les choses, les unes derrière les autres, c'est magique, non ? On va te dire, c'est la magie. La magie, elle est de Dieu, elle est de l'univers, la véritable magie. Et la magie, elle est en toi. Elle est déjà en toi. Tu vois ? Donc, c'est important, on te dit que c'est important de laisser l'ego de côté, de travailler, et ceci, sur tes émotions, de les regarder d'une manière de la place de l'observateur. Tu vois ? Observe-toi, observe comme tu réagis certaines choses. Pourquoi ? Pourquoi réagissent les autres d'une manière ou d'une autre ? Rends-toi compte que tu es plus évolué et ce n'est pas parce qu'on est mieux ni pire, c'est simplement que tu as l'accès à une vérité que certaines personnes ne peuvent pas voir. Tu vois ce que je veux dire ? On te dit que choisis être un super comme un aimant, un aimant avec ta fait indestructible en l'univers et sache que tu es magnétique pour tout en fait. Tu peux être magnétique pour les choses bonnes et les choses mauvaises. Ça dépend de comment tu vas vibrer maintenant. Choisis avoir la foi dans l'univers. Choisis vider cette valise vide ton sac et remplis-le de celui de la place pour mettre des nouvelles choses des habits neufs dedans pour partir en vacances en voyage pour ton chemin pour cheminer pour ton nouveau chemin pour de nouvelles opportunités. Remercie les nouvelles opportunités chaque jour. Et c'est ta foi. Tout est une question de foi. Quand tu as foi, quand tu es amour, quand tu as la foi en l'amour, tu émanes on va dire la joie, la paix, le bonheur, tu as ligné en fait. Tu as ligné. Quand tu as la foi et tu sais que tu as tout lâché à l'univers, tout ton linge sale, tu dis ben écoute, moi je ne peux pas faire tout ça. Tu te débrouilles avec ça, je ne suis pas là pour ça moi. Je suis là, je suis venue pour être heureuse, j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être en paix. Amour, amour, Dieu est amour, toi tu es amour aussi. Tu as cette tchispa, non ? Cette étincelle divine en toi. le moment est venu de briser ses chaînes, les chaînes de l'ego, les chaînes de c'est son travail en même temps, de tout juger. Bien, faire attention à cette conversation avec soi-même, de quoi elle te parle ta tête chaque jour, parce que toutes ces pensées qui sont là, et on ne s'en rend pas compte, on les laisse, tu vois, non, il faut revenir ici et maintenant pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe là-dedans. On te dit de te syntoniser, de syntoniser ton énergie avec la gratitude sur tout, sur toutes les choses, peu importe la circonstance que tu es en train de passer. Remercie. Remercie parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu t'es réveillé ce matin, tu as la vie, tu es cool, peu importe les problèmes, tu es dans la neutralité, dans la neutralité, bon, ben, tu vas être en plus à 250 à peu près, donc, tu seras dans les moyens de pouvoir manifester, être aligné, en fin de compte, et manifester tout ce que tu souhaites. Et ça, c'est rester dans l'amour, avoir de l'amour pour soi et pour le monde, la terre, l'univers, tout ce que l'univers te donne, chaque fois que tu es dans la gratitude, on t'en donne un peu plus. Et quand tu n'es pas, aussi, du coup, quand tu es dans la gratitude, on t'en, t'es content, t'es content ? Allez, on t'en donne un peu plus. Quand tu es dans la rage, dans la tristesse, dans la, dans la rancœur, on t'en donne un peu plus aussi. Donc, tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Combien t'en veux et de quoi ? C'est important de réajuster l'énergie. Quand tu réajustes ton énergie avec la gratitude et tu dis merci mon Dieu, aujourd'hui, tout est couvert. J'ai tout ce qu'il faut et mes sobres, j'en ai encore plus. J'ai tout ce qu'il faut et j'en ai un peu plus. Ça, tu peux le dire tous les jours. Merci pour la vie. Merci pour un toit. Merci pour la comida, non, le repas. Merci pour tout. Pour une bonne douche chaude, là, tu vois, avec du savon. Ah, ça fait du bien, du parfum. Tout ce que tu as, tu remercies et on t'en donne un peu plus. Tu vois ? Un jour, moi, j'adore le parfum. J'ai tout le temps un pch 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 tu vois ? J'adore. Tu mets du parfum et ça t'élève l'énergie. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que aïe, tu te sens bien. C'est fantastique. Alors, un jour, j'étais en train de me mettre mon parfum et je dis aïe, merci, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Tu vois ? Je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas grave. C'était aïe, merci, mon Dieu, j'adore me parfumer. Tu vois ? Un truc comme ça, j'ai dit enfin bref. Et ça allait directement parce que comme c'est sorti du cœur, tu vois ? C'est sorti tout seul. Ce n'était pas calculé ni rien. C'était waouh, c'est sorti du cœur. Je ne sais pas moi, peut-être deux mois après, je reçois un courrier qui me dit « Ah, vous avez gagné. » Je dis, c'est des conneries ça, je ne croyais pas. Mais oui, vous avez gagné dans une parfumerie. Alors, on m'envoyait une carte bleue avec un montant pour acheter des parfums. Ouais, mais ça, c'est un prix, c'est un, c'est une, tu vois, on te donne des prix, non ? des récompenses de l'univers mais c'est aussi pour te montrer, pour que tu vois que toi, tu as, tu as remercié avec tout ton cœur et boum, le cadeau, il est tombé. Tu vois ? Donc, tu ne peux en être que sûr. Quand tu vibres bonito, tu attires le bonito dans ta vie. C'est, c'est, c'est comme ça. tout simplement. Alors, n'hésite pas à écouter de la musique, n'hésite pas à faire des choses qui te plaisent, fais du sport, fais attention à ce que tu manges aussi, sans non plus te priver, simplement, mange sainement, cuisine-toi avec amour. Tu as vu quand on fait la cuisine avec amour, elle est bonne. t'as vu quand on fait la cuisine avec la rage, quand on est pressé, on est fâché, on fait tout comme, il y a tout qui crame, ça a goût à la même chose, tu vois ? Mais c'est vrai en plus, dis-moi dans les commentaires si ça t'est pas déjà arrivé. À moi, oui. et je me suis rendu compte que quand on est en colère, il vaut mieux pas cuisiner, tu vois ? Parce que ça savait à rayos. Alors, voilà, donc, on te dit entregue, non ? Donne, donne ta volonté à la charge de l'esprit et de l'univers. Aligne ton énergie avec la matière, la, comment on dit ça ? La matière toujours présente de la félicité, du bonheur. Avec cette énergie présente du bonheur. On te dit que quand tu te sens malade, tu laisses que l'univers fasse ce que toi, tu ne peux pas faire pour toi-même. Quand tu te sens fatigué, malade, que t'en peux plus, n'hésite pas à demander de l'aide. Ils sont là, ils attendent que ça en plus. Tu vas recevoir ton aide d'une manière ou d'une autre comme ça, comme par magie. Mais pour ça, il faut avoir la foi que Dieu se charge de tout. Tes anges, Dieu, tes guides, ton moi supérieur, la source, peu importe comment tu as envie de l'appeler, c'est pareil. et les affirmations positives, je sais que le bien suprême vient à moi. Me sentir bien me donne beaucoup plus de ce que je crois que j'ai besoin. Quand tu te sens bien, tout est aligné. Quand tu es heureux, tout est aligné. t'as déjà remarqué quand tu es, par exemple, tu danses, tu vois, t'as toutes tes énergies, t'as besoin d'autre chose ? Non ! Tu as déjà tout ce qu'il te faut, ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, t'as toujours ce qu'il te faut. Donc, n'hésite pas à être dans la gratitude. Tu vas manifester de belles choses. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est très important de pratiquer les pensées positives. Aussi, n'hésite pas à aligner tes chakras, les nettoyer, travailler avec la flamme arc-en-ciel. La flamme arc-en-ciel. Tu allumes tous tes chakras à la fois. Et c'est très beau. Donc, n'hésite pas en plus, après tu vas te sentir super bien. Connecte avec la mer. Connecte si tu peux. La nature, l'univers, la lune, les étoiles. N'hésite pas à contempler la lune, les étoiles. Le silence t'aidera à pouvoir observer tout ce que tu ne vois pas quand il y a trop de bruit. Donne-toi ce moment pour toi, ce moment que tu as besoin. Ce moment de joie. ta joie, la joie, ton énergie, quand tu élèves ton énergie, tu attires dans ta vie tellement de belles choses. Et ici, on te parle que tu attires l'énergie de ton autre en plus. Lorsque ton autre s'éloigne, c'est aussi par ton énergie. Si tu vibres bas, même si tu as envie qu'elle vienne, cette personne, mais tu es triste ou tu te sens coupable parce que tu n'aurais pas dû dire ça ou ça, peu importe, cette personne, elle va s'éloigner de toute façon. Mais là, on te dit que ça va l'attirer. Ton travail sur toi, ça va l'attirer. On parle de sexualité sacrée. Peu importe si c'est dans la 3D, dans la 5D, il y a une attirance magnétique. Ton travail va provoquer un grand, une grande transformation. Peut-être tu vois des papillons, des monarques. C'est une grande transformation. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu as envie de vibrer? Tout dépend de tes choix. Parce que tes choix, ils, 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 vous êtes connectés, non, par un lien énergétique, donc, tes choix feront que tout avance ou tout s'arrête ou tout recule, on va même dire, non? n'hésite pas à garder la foi, la confiance, te purifier, purifier tes chakras. Tu vas être récompensé pour toute cette attente que tu as dû passer. il va y avoir une compensation. C'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver, tu vois? Arriver à être dans la neutralité mais aussi équilibrer ton masculin et ton féminin. Et bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée en tout cas. Fais bien attention à toi et fais-toi plaisir. Relaxe-toi. Prends du moment, un temps pour toi et ne te sens pas mal pour pas la nada. Quand tu prends un moment pour toi, c'est bien parce que tu le mérites. Écoute ta guidance, ton corps, qu'est-ce qu'il te dit parce que lui, il sait. Voilà. Je t'envoie un bisou. On se voit bientôt. Bye, bye.